Hello à tous, émission mensuelle comme toujours, on est donc parti pour voir 10 comics qui sortent en français en ce mois de septembre, mais ce n'est pas un top, c'est juste 10 bonnes sorties que j'ai envie de mettre en avant, et il n'y en a que 10 parce que, bah, on est mi-octobre pour les sorties de septembre, donc on est un point en retard, donc, je vous laisse faire les calculs. Car pendant que certains s'excusent de sortir leurs épisodes aussi en retard, ouais, bah, il y a intérêt, hein ! Nous, on continue à vivre dans des pages en 2D remplies de bulles. Ray naît d'une série de 5 numéros adaptés d'une nouvelle de Joe Hill, que, je l'avoue, je n'ai pas lu. Bonjour, je suis le romancier, et si cette nouvelle vous intéresse, elle se trouve dans le recueil de nouvelles Strange Weather, publiées en français en 2021, sous le nom Drôle de Temps, aux éditions Jean-Claude La Thèse. Hé, des interférences utiles, ça c'est cool ! Bref, si je n'ai pas lu la nouvelle, par contre, j'ai lu les 5 numéros qui l'adaptent, et c'est plutôt bien, en fait. Nous sommes en août, dans le Colorado, et notre héroïne, on est Suckel-Spec et supracontente. Elle est après tout sur le point d'emménager avec sa petite amie Yolanda, mais voilà, la pluie vient gâcher tout cela. Mais pas juste une petite pluie, hein, non, juste une giga grosse pluie de giga aiguilles de cristal qui tombent du ciel comme les épées sur Damoclès. Yolanda meurt sur le coup, empalée comme des centaines d'autres gens. Comment se sortir de cela ? Comment survivre alors que le nuage continue de grossir et que chaque pluie peut être ta fin prochaine ? D'où vient ce nuage ? Bref, un gros programme, tout de même, pour 5 numéros seulement. Les dessins sont très soignés et arrivent à rendre en même temps les émotions des personnages et les séquences un peu plus horrifiques et gores, comme ce monsieur qu'on a attaché à sa palissade dans le jardin pour que la pluie s'en occupe. Mère nature, qui nous en veut ? Un dieu vengeur qui punit les pêcheurs ou encore les hommes qui font les cons ? La réponse vous sera donnée et c'est plutôt pas mal. L'adaptation est signée de David M. Boer, Zoé So Good et Chris O. Halloran et marche diablement bien. Du coup, on en parle, ne serait-ce que pour vous faire penser à prendre des parapluies blindées. On sait jamais. Bref, c'est l'anniversaire des Avengers cette année et... Sérieusement, j'ai Deadpool aussi en interférence maintenant ? Oh misère ! Mais tout le monde vient, je me suis dit, allez go ! En plus, moi j'ai envie de me faire bien voir tout ça, j'aimerais bien qu'ils me reprêtent dans l'équipe des Avengers et tout. C'était con quoi, du coup, j'ai fait un gâteau. Bref, on fête les Avengers car l'équipe est née en 1963 et donc l'équipe a 60 ans, donc bon, Panini, faites ça en sortant plein de trucs. Le premier de ces titres dont on va parler, c'est Guerre à travers le temps. Un titre très, très, très rétro. En fait, c'est Paul Levitz, un très grand monsieur de chez la Maison d'en face, un DC Comics, qui vient faire ici son premier récit chez Marvel. Son seul but, c'est de rendre hommage justement aux vengeurs et faire un hommage en fait à leur premier temps, à leur toute première apparition, et d'écrire une histoire qui se déroule après le numéro 11 des Avengers, et donc dans la continuité du run de Stan Lee, Jack Kirby et Dan Heck. Et le pire, c'est qu'il y arrive. On a donc un scénario pas ultra travaillé, plus une sorte de coïncidence qui a vrai parcours de personnages raisonné, mais qui fonctionne parfaitement dans le style de l'époque. Néanmoins, l'écriture des personnages est ici un peu plus travaillée, notamment Janet Van Dyne, la guêpe, qui est écrit dans sa période de flirt constant, comme à l'époque, mais avec une touche d'empowerment, pas désagréable. C'est quand même un équilibre assez délicat à faire pour éviter ce que l'on appelle aujourd'hui le cringe. Et Paul Levitt s'y arrive, chapeau, parce que ça, c'est un équilibre... Il faut bien le doser. Bon, tout n'est pas si rétro que ça, parce que au dessin, c'est Alan Davis. Bon alors, certes, c'est pas non plus le perdant de l'année, mais disons qu'on est loin d'un vrai style années 60. Néanmoins, comme ces heures de gloire sont elles aussi un peu passées, je pense que l'effet rétro fonctionne pour le lecteur moyen. Tant pis pour la véracité niveau dessin, on a une intrigue clairement rétro, avec des vibes modernes sur le dessin des personnages, et un dessin qui, lui, apparaît un peu rétro, sans trop l'être pour un nouveau lecteur. Bref, j'ai envie de dire mission réussie, pour qui voudrait se faire un petit coup de rétro, sans vraiment taper dans une certaine austérité des premiers récits, comme par exemple les tout, tout, tout premiers des Vengeurs. Ça a le goût du rétro, ça a beaucoup la saveur du rétro, mais c'est plus accessible et peut-être plus intéressant pour quelqu'un qui serait intéressé justement par l'idée de fêter un anniversaire. Eh yeah ! Bon, quand même, le rétro, c'est pas pour tout le monde, passons à de l'actuel. Nightwing Infinite, le tome 4, qui contient le numéro 100 de la série actuelle, scénarisée par Tom Taylor, le scénariste qui accumule quelques succès ces derniers temps, dont le dernier est justement la série Nightwing. Dick Grayson, désormais clairement fortuné, est revenu à Bloodhaven, l'espèce de banlieue de Gotham, pour faire régner la paix et arrêter la mainmise de Blockbuster sur la ville. Et il y arrive, et c'est les tomes précédents. Seulement voilà, le trône est vide, et donc les malfrats vont tenter de devenir le nouveau gros poisson. Et comme toujours, on nous ramène Tony Zuko, la petite frappe qui a tué les parents de Nightwing, qui est un point que j'apprécie pas trop, parce qu'il est temps de se renouveler là-dessus, boys and girls. Quand même, hein ? Mais le reste, c'est plutôt tout bon, en fait. Un récit beaucoup plus optimiste, avec un Dick qui va de l'avant, qui crée une relation, qui se veut sérieuse avec Barbara Gordon, qui adopte un chien, qui obtient son propre lutin de la cinquième dimension, en la personne de Nightmite, qui va traquer la nouvelle menace qu'est Sanker, ou Heartless, avec l'aide de tout le monde, parce que c'est un peu The Place to Be, le numéro 100, comme vous le voyez en couverture. Bruno Redondo fait toujours des merveilles au dessin, mais si certaines intrigues laissent la place à de nouvelles personnes au dessin, comme Daniele DiNucullo ou encore Michael Janine, en souvenir du titre Grayson. Bref, un numéro aux alours de consécration autour du personnage, on est un peu toujours dans la thématique anniversaire, en fait. Eh yeah ! Attends, ça s'est pas allé bien, ça, là ? Oh, on s'en fout, en fait ! Geoff Jones est un scénariste qui essaye de créer sa petite enclave de comics indépendants depuis quelques temps, et ça, c'est le texte original et qui est marqué sur mon écran. Parce qu'en fait, ça a peut-être du bon d'être en retard, parce que depuis, il a créé vraiment son label indépendant. Donc voilà. Vraiment, il fait son enclave et il essaye de se lancer en Indé. Et j'avoue que si j'étais un petit peu dubitatif de son premier essai, Geiger, je suis beaucoup plus emballé par son deuxième essai, Junkyard Joe, ou Joe la ferraille, une fois traduit dans la langue de Jules. Il faut dire aussi que le récit est un peu plus intimiste, donc je pense que c'est ça qui m'a beaucoup plus marqué. Parce que oui, dans le premier numéro, notre personnage principal, Maury Davis, est en pleine guerre du Vietnam, et c'est dans cet enfer vert qu'il va rencontrer le super soldat Joe. Un soldat robot envoyé pour régler cette guerre, et métaphore un peu littérale, du côté propagande qu'ont pu avoir les comics dans certaines guerres. Sauf qu'on ne va pas rester au Vietnam, et que le reste du comic se déroule plutôt à notre époque, avec un Maury Davis bien plus âgé. Celui-ci, marqué par son expérience du Vietnam, a créé un comic strip inspiré de ce robot. Un strip intitulé Joe Laferraille, Junkyard Joe, seul moyen de pouvoir parler de cette expérience sans être pris pour un fou et envoyé à l'asile. Sauf qu'alors que Maury Davis prend sa retraite de dessinateur et essaye de gérer le deuil de sa femme, morte récemment, eh bien, le robot Joe revient sur le pas de sa porte. Pour quelles raisons et pour quelles conséquences ? Eh bien, pour un récit intimiste, centré sur le deuil, le stress post-traumatique de la guerre, la réadaptation au monde après de telles expériences, et c'est très bien géré. Si en plus, c'est dessiné par Gary Frank et colorisé par Brad Anderson, c'est une série complète en six numéros qui n'est pas à rater. Et puis bon, ça fait aussi penser à un perso oublié de DC, G.I. Robo. Bon, bon, c'est toujours bon à prendre. Et nous voici de retour à notre fil rouge anniversaire des Vengeurs. Panini a donc l'idée de sortir une série de comics à bas prix reprenant des sagas de l'équipe. Et moi, bas clairement, je vais vous parler d'une de mes sagas chouchoutes État de siège. Edith, il me semble que vous en aviez parlé dans un épisode des GG Comics un peu Special Avengers. Je me trompe ? Oh, merci, merci d'être là. Non, parce que j'avais un peu peur que Deadpool bouffe toutes les interférences, en fait. Donc oui, c'était le numéro 48, et d'ailleurs, Cab et moi, on était assez chauds sur le sujet. Donc je note Cab en chaleur. Très, très bien, ça. J'irai l'écouter. Tu peux, mon brave, tu peux. Bon, bref, où j'en étais ? Ah oui, État de siège. Une saga qui reprend les numéros 270 à 277 de la série Avengers du milieu des années 80, avec Roger Stern au scénario. Et en règle générale, quand vous voyez Roger Stern sur les Avengers, vous prenez, vous posez pas de questions, ce sera bon. Mais encore plus ici. Le tout commence par des petites intrigues qui semblent déconnectées. La foule qui demande le départ de la mort de l'équipe, quelques ennemis qui réapparaissent. Puis, c'est l'attaque. Le groupe, jusqu'ici un peu naze, des maîtres du mal, prend le contrôle du manoir des vengeurs. On torture Jarvis, il reculait au bord de la mort. La cohésion de l'équipe est en lambeau. On torture psychologiquement Captain America pendant que Captain Marvel est enfermé dans une sombre dimension. Purin, c'est sans doute l'un des plus beaux merdiers dans lequel l'équipe s'est retrouvée. Et un merdier qui vaut toujours le coup d'être lu, je trouve. Eh yeah ! Grandville, c'est un comics indépendant que j'aime beaucoup. Ici, c'est le troisième tome de la série, une iconie steampunk animalière où l'on suit l'inspecteur Lebroc, un enquêteur blaireau. Mais un vrai blaireau, hein. Vous en aviez pas parlé aussi dans le quatrième épisode de la trilogie sur l'ESF des GG Comics ? Oui, mais tu serais pas un peu fan des GG, toi ? Oui, un petit peu. D'ailleurs, pourquoi vous avez fait une trilogie en quatre épisodes ? Parce qu'on parle trop. Bref, nous sommes dans un monde où l'Empire français gouverne l'Europe depuis sa capitale renommée Grandville. Sauf que ce coup-ci, ça tue à gogo chez les peintres de la ville. Gustave Corbeau, Auguste Rodent, tous les peintres du courant figuratif se font trucider les uns après les autres. Et c'est bien notre inspecteur Lebroc qui devra sauver le tout. Surtout que si ça se trouve, le tout est lié à un complot bien plus grand. Et peut-être même sur la question de la politique et de comment les messages politiques arrivent à passer via l'art. Qui sait ? Bref, c'est un univers belle époque avec des robots vapeurs, de l'espionnage et de l'enquête. Et bien sûr, c'est un monde et miroir des mondes et sert de commentaire à notre société. Mais sans oublier non plus l'humour et l'action, bref, c'est vraiment bon et je vous le conseille. On peut lire les tomes de Grandville un peu indépendamment car c'est à chaque fois une enquête différente. Mais n'hésitez pas à lire les tomes précédents et futurs car Grandville, c'est juste trop bien. Ah, Hitman arrive enfin en France. Alors, on est loin du chauve-assassin des jeux vidéo du même nom. Mais surtout par les cheveux, parce que c'est quand même un assassin en fait. Il s'agit d'un personnage créé par Garcenis et John Macrea dans la continuité de leur run sur le personnage d'Etrigan, le démon. Et Etrican, le démon et Hitman font largement partie de mes oeuvres de Garcenis préférées plus que The Boys par exemple. Car si les personnages que se plaît à dépeindre Ennis sont tout aussi violents, cyniques et désabusés qu'à son habitude, ils sont toujours contrebalancés ici par des personnages plus normaux avec une meilleure moralité, chose qu'Ennis abandonnera par la suite. J'aime la fine ligne qui se joue entre les personnages et le Ennis de l'époque, voir jusqu'où on peut pousser chaque perso sans le casser, mais en éraflant quand même la peinture en passant. Et Hitman est sans doute aucun son bijou de l'époque. Tommy Monaghan est un orphelin, descendant d'Irlandais et vétéran de la guerre du Golfe, qui travaille comme tueur à gage dans la pègre de Gotham. Sauf que voilà, univers de comics oblige, lors d'une mission, il tombe sur un parasite extraterrestre et gagne des super pouvoirs comme la télépathie, une vision à rayon X, ce genre de choses. Mais il ne gagne pas plus de moralité et devient un tueur à gage plus spécialisé, donc plus cher. Il s'occupe désormais des méta-humains et autres êtres bizarres de l'univers DC, ce qui va l'amener à croiser Batman, Superman, le Joker, Kyle Reiner, la section 8... Bref, c'est un tour opérateur incroyablement réussi sur la face un peu plus sombre de l'univers DC, avec un personnage détestable mais attachant, comme c'est les écrire Garcenis. Ah, et vous n'avez pas encore vu l'épisode avec le Père Noël, ce sera dans la suite. Vous savez, les X-Men ont énormément de sagas cultes. Beaucoup de gens vous parleront d'Edge of Apocalypse ou de la saga du Phénix Noir comme leur saga préférée. Eh bien, pour ma part, c'est la saga de Proteus. Donc, Campanini fait un album épique qui contient cette histoire ainsi que les quelques histoires qui l'ont précédée, forcément, moi, ça me parle. Proteus, c'est le fils de Moira Mac Taggart, allié de Longue Date des Mutants. Seulement, son fils lui-même est un mutant mais qui possède un pouvoir immense capable de manipuler la fabrique de la réalité elle-même. Et ça, ça ne fait pas du bien à la santé du cigare là-haut, surtout que son pouvoir est beaucoup trop puissant pour son corps. Il saute donc, au final, de corps en corps, d'hôte en hôte, usant toute l'énergie de ses hôtes à volontaire finalement pour survivre. Et bien sûr, les Mutants vont essayer de l'arrêter. C'est signé du superbe duo Chris Claremont et John Byrne et si en plus, vous y rajoutez en plus Arcade qui transforme Colossus en adorateur de l'Union Soviétique, le triomphe de Magneto et la période où chaque partie des X-Men croit que l'autre partie est morte, bah non, je t'ai pas plus, moi je peux que vous le conseiller. Ça fait un petit moment que je n'ai pas pu faire rien. T'en fais pas. Tu pourras bientôt. Ah, cool ! Et bien je sais pas vous, mais moi je sens que le succès des Life Stories de chez Marvel a influencé un peu la décision d'Urban Comics de traduire ces trois séries de John Byrne, sorties entre 1999 et 2004 à la base. Une idée qui est de suivre les destins de Batman et de Superman au travers des différentes décennies de 1939 à 2919 où l'on voit les différentes descendances et évolutions des personnages. Le tout avait commencé en 1999 comme une série simple revenant sur les décennies de chacun des personnages et leur vraie publication. Une deuxième série, en 2001, revenait sur les décennies déjà vues mais plus centrées sur les relations avec le reste de l'univers DC plutôt qu'entre Batman et Superman. Et enfin, en 2003-2004, c'était carrément devenu une série en 12 numéros qui se concentrait finalement sur le futur et c'est un peu Byrne qui montre ce qu'il aurait pu faire avec le concept d'un jeune Superman plutôt que de l'annuler avec sa refonte comme il l'a fait dans la seconde moitié des années 80. Les séries sont de qualité variable, c'est vrai, et j'ai tendance à préférer le début à la fin mais voilà, ça mérite d'être mis en avant et qui sait, vous, vous préférez peut-être la fin ? On sait pas. Uncanny Avengers, j'aime bien cette équipe. Un mélange entre mutants et vengeurs histoire de montrer à l'humanité qu'il ne faut pas craindre les mutants, bah, moi j'aime bien. Remander avait jusque-là été le scénariste de l'équipe et donc dans ce tome 4, c'est Jerry Duggan qui reprend le titre. Nous sommes en 2015 et il est temps de changer la composition de l'équipe Unity. Et bon, commençons par l'éléphant dans la pièce, car je sens qu'il respire dans mon cou. oui, Duggan ramène un personnage sur lequel il a déjà écrit, Deadpool. Ouais, ouais, c'est moi ! Youhou ! Nickel, je peux continuer maintenant ? Bien sûr ! Yeah ! Mais il n'y a pas que Deadpool qui pose question dans l'équipe. On a Johnny Storm des 4 fantastiques qui cherche un peu à faire vivre l'équipe alors qu'ils sont un peu dispersés un peu partout. On a aussi une une humaine qui rejoint l'équipe parce que les relations entre les mutants et les inhumains c'était vraiment pas ça à l'époque. Bref, on a pas mal de nouveaux membres un peu controversés même si Captain America les a choisis personnellement. Mais bon, il y a des grosses menaces qui arrivent comme Ultron, la ville de Pleasant Hill ou encore carrément Civil War 2. Et oui, il y a des ingérences éditoriales. Mais bon, ça s'en sort encore et surtout, c'est les relations entre les personnages qui valent le coup dans cette série. Voir Spider-Man se faire rembarrer, Johnny Storm justement vouloir un peu gérer l'héritage des 4 Fantastiques à une époque où c'est lui qui est tout seul sur Terre. Ben il est dans l'espace et les deux autres ils sont un peu disparus. Bref, on aime bien ici. Merci mec. Je viens d'avoir Marvel au téléphone en fait. Devinez quoi, ils vont relancer une Kanye Avengers et ils volent dedans. Bah c'est cool. Je te souhaite que du bien. Merci mec. Et bah voilà, une happy ending, c'est cool. Oh, par contre, je crois que j'entends une alarme qui arrive. Et oui, un numéro 1 VO qui m'a tapé dans l'oeil. Et franchement, ce mois-ci, en fait, il y a eu plusieurs bons numéros 1 donc on va essayer de faire vite en passant et désolé d'avance mais j'ai grandi avec le Pokérap. Butterfly, FireEyes, Lucky Alligator, Batman, Gargouille, Bloodborne, Wonder Woman. Et j'arrête là, purin, c'est ridicule. Mais le numéro 1 que j'aime beaucoup, c'est celui de Green Lantern, War Journal de Philip Kennedy Johnson qui décidément enchaîne les dingueries en ce moment. Je veux dire, j'ai commencé cette émission en mai et j'ai déjà parlé de tous ses titres récents que ce soit Superman ou Hulk. Et ici, on a John Stewart dans un titre qui me faisait un peu peur au niveau du titre mais qui s'avère extraordinairement bon et subtil dans beaucoup de choses dans son écriture. Oui, il y a un combat au milieu et on nous tisse du gros fight mais c'est les moments calmes qui forment la majeure partie de ce numéro qui valent amplement le coup. Des sujets assez graves comme la maladie et l'acceptation du mensonge sont ici traités et c'est vraiment bien fait et en plus, les dessins de Montos ne déçoivent absolument pas. Bref, c'est du très 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 bon numéro 1. Voilà. J'en profite aussi un petit peu pour faire ma pub. On en a parlé dans un podcast que j'ai lancé il n'y a pas longtemps qui s'appelle D'ici vu d'ailleurs qui revient sur toutes les sorties d'essais VO en fait. Voilà. On essaye de sortir un épisode chaque semaine. Voilà. C'est dans ce cadre-là que je l'avais lu. Donc il est possible qu'il y ait beaucoup de titres 1 d'essais parce que je lis un peu beaucoup les titres d'essais du coup avec ce podcast. Mais promis, je vais essayer de ne pas les laisser empiéter. Voilà. et bien c'est la fin de ce numéro un peu en retard. J'en suis désolé mais bon voilà c'est la vie tout ça. On se retrouve bientôt pour le numéro d'octobre que je n'oublie pas. Il sortira normalement fin octobre. Voilà. Salut à tous, portez-vous bien et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 C'est fini là. Sous-titrage ST' 501